Mon métier aujourd'hui au sein de SOLIA, c'est responsable opération et développement au sein de la foncière, SOLIA-BLI Pays de la Loire. Donc au sein de cette foncière, le travail de responsable opération et développement, il s'agit de coordonner l'activité, donc le suivi des opérations en termes budgétaires, en termes calendrier au niveau global, mais aussi le suivi de la trésorerie et des éléments financiers nécessaires à la bonne marche de cette foncière. Je suis monteuse d'opérations sur le département Vendéen. Je suis monteuse d'opérations dans les départements de Sarthe et de Maine-et-Loire. Monteuse d'opérations, ça consiste à produire du logement locatif social, pour faire des logements locatifs destinés à des publics très modestes. Il s'agit de suivre les projets de A à Z, du premier contact avec la collectivité ou le partenaire, jusqu'à la livraison des logements réhabilités. Ça consiste d'abord par un travail de repérage, un repérage de biens souvent en mauvais état, souvent vacants, qui appartiennent aux collectivités locales. Et le but, c'est de les réhabiliter, qu'on les récupère vraiment en très mauvais état, et donc de les réhabiliter pour les rendre habitables, bien sûr, qui retrouvent une utilité sociale et pas n'importe où, puisque l'idée est de produire un logement qui apporte du bien-être au locataire, donc dans des logements qui sont dans des communes avec des commerces, des médecins, des écoles, des commerces de proximité. Un bail à réhabilitation consiste en fait à récupérer les droits réels immobiliers d'une collectivité locale. Les propriétaires d'un bien vont nous le confier pendant une durée d'environ 35 ans, en moyenne. Ce qui va nous permettre à nous d'entamer une phase de conception, de réalisation de travaux, et ensuite la troisième étape la plus importante, de les confier en gestion locative à l'agence immobilière sociale. Nous sommes aussi sollicités par des propriétaires privés ou des associations qui ont du patrimoine également. Parfois, ces partenaires ont un projet spécifique en tête, par exemple du logement intergénérationnel ou du logement inclusif pour des personnes handicapées. Au sein de la foncière, aujourd'hui, on travaille sur la base d'un agrément de maîtrise d'ouvrage d'insertion, agrément qui a été obtenu fin 2018. Cet agrément nous permet d'aller chercher un ensemble de subventions pour les opérations et nous permet donc de travailler à l'échelle de la région Pays de la Loire pour aujourd'hui une vingtaine d'opérations au cours, soit une soixantaine de logements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada